Le 21 avril 1989, il y a 25 ans, Nintendo lançait la Game Boy. 300 grammes de révolution technologique qui se transforme en véritable phénomène planétaire. 118 millions d'exemplaires de cette console portable sont vendus dans le monde. Impossible de parler de la Game Boy sans évoquer le jeu Tetris. Le but est on ne peut plus simple. Il faut empiler le plus de briques possibles pour faire des lignes. L'idée attire les jeunes et les moins jeunes, le jeu devient classique et la franchise Tetris arrache à 35 millions d'exemplaires. La musique du jeu accompagne d'ailleurs toujours les plus nostalgiques. C'est aussi la Game Boy qui a affirmé un peu plus la popularité du célèbre plombier moustachu dans la veine de la console NES. Super Mario Land sort en même temps que la Game Boy en 1989. Énorme succès au Japon, le jeu est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs de son époque. Nouvelle manière de jouer, il lance un style, le jeu de plateforme. Les joueurs se prennent de passion pour les aventures de Mario qui devient le symbole de la marque Nintendo. Autre fer de lance de Nintendo, Zelda débarque également sur la console de poche en 1993. The Legend of Zelda Link's Awakening réunit déjà les ingrédients qui font la popularité du jeu. Un univers complet, une quête semée d'embûches toujours plus difficiles. Le jeu connaîtra d'ailleurs une nouvelle vie en 1998 et prend des couleurs dans une version pour Game Boy Color. Qu'elles soient rouges, bleues ou jaunes, les versions de Pokémon sont un énorme succès commercial avec 31 millions de cartouches vendues pour les deux premières. Les petites créatures deviennent l'attraction des cours de récré et une machine habillée pour Nintendo qui lance des milliers de produits dérivés. Pikachu devient l'emblème de toute une génération et Pokémon un véritable phénomène. Aujourd'hui encore une franchise forte pour Nintendo qui continue de l'exploiter sur ses consoles modernes. Sans conteste l'un des jeux les plus marquants de l'histoire de la Game Boy. Succès des bornes d'arcade, la saga Donkey Kong débarque sur Game Boy en 1994. L'histoire du primate est alors associée à celle de Mario qui affronte le singe sur plusieurs niveaux dans une jungle désormais culte. Mais c'est le jeu de plateforme qui est résolument le plus représenté sur Game Boy. Metroid et Mega Man dépoussièrent le genre avec une nouvelle approche plus orientée action. Le personnage évolue dans des univers terrestres, sous-marins ou encore spatiaux, des mondes futuristes du jamais vu pour l'époque. Archipopulaire sur PlayStation, la saga Tomb Raider a aussi connu ses heures de gloire en format de poche. Sur Game Boy, Lara Croft perd quelques pixels mais garde son sex appeal et les mouvements qui lui sont propres. Le jeu illustre la seconde vie des franchises qui passent des consoles de salon aux consoles portables. Un personnage quant à lui naît exclusivement sur Game Boy. Kirby, une petite boule rose qui a la faculté d'aspirer à peu près tout ce qui se trouve sur sa route. Un jeu simple, naïf pour certains mais qui trouve son public auprès des plus jeunes. Mario a toujours eu l'étiquette de gentil. Son vilain alter ego s'appelle Wario. Avec lui, les créatifs de Nintendo se lâchent et explorent un univers de farce et d'humour potache tout en gardant la même jouabilité que les aventures de Mario. Le résultat fait mouche puisqu'à sa sortie en 1994, les critiques sont unanimes. En 25 ans, la Game Boy est passée du noir et blanc à la couleur, a aussi changé de taille, augmenté toujours plus ses pixels, s'est dotée de capacités tactiles avec la DS et a été jusqu'à offrir des images en 3D sans lunettes avec la dernière née 3DS. Mais elle n'a jamais perdu son but premier de divertir les joueurs, surtout les plus jeunes. Elle connaît toutefois aujourd'hui une nouvelle concurrence avec les smartphones qui offrent des mini-jeux pratiques et peu chers pour occuper les moments de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada